Hey Matelot ici Défroyo, aujourd'hui on se retrouve pour une visite sur Minecraft, une visite de construction et non des moindres vu qu'il s'agit du palais de l'Elysée reproduit le plus fidèlement possible sur Minecraft du coup par Gryffender et Louis et on se retrouve du coup sur le serveur Amberstone avec le pack de textures d'Amberstone si jamais vous voulez visiter vous même ce palais du coup que l'on va visiter en partie au moins dans cette vidéo voilà hop on va en faire un petit peu le tour de ce de ce palais de l'Elysée et vous allez pouvoir remarquer qu'il est reproduit vraiment extrêmement fidèlement le plus qu'ils peuvent vraiment le plus possible avec la cour centrale avec les parkings sur les côtés avec le jardin tout l'intérieur même les bunkers sécurisés de l'Elysée tout et tout vraiment ça a été fait dans avec beaucoup beaucoup de minutie par Gryffender et Louis du coup sur le serveur Amberstone alors je tiens à préciser juste avant la visite de cette construction que vous pourrez visiter vous même le palais de l'Elysée avec une visite en 3D un peu comme ce que vous avez par exemple dans les musées sur Google Earth ou Google Maps etc vous pouvez aller dans certains musées pour visiter par vous même de manière virtuelle et bien vous aurez la même chose avec ce palais avec le palais de l'Elysée et donc vous n'avez même pas besoin de venir vous connecter sur Minecraft pour pouvoir visiter vous même ce palais donc je vous mettrai les liens dans la description je vous mettrai aussi le lien pour le pack de textures parce que là vous vous imaginez bien qu'on n'est pas avec le pack de textures d'origine et il y a un pack de textures qui est spécialement fait pour le serveur et donc vous trouverez tout ça dans la description pour pouvoir visiter le pack la visite 3D etc etc donc maintenant tout cela étant dit on va pouvoir visiter le palais de l'Elysée pour ceux qui ont envie de savoir un petit peu les secrets de la 5ème république hop on va aller visiter tout ça à partir du sol quand même hop you scratch ok donc on arrive ici bienvenue à l'Elysée hop et on est face à un réceptionniste un Jean-Kevin réceptionniste très bien pourquoi pas alors sur le pack de textures vous avez énormément de modèles 3D comme ceci alors c'est pas c'est pas spécifique au pack de textures ça mais mais en partie quand même c'est spécifique au serveur en tout cas vous avez beaucoup beaucoup de modèles 3D que ce soit des des chaises des véhicules comme ça ou ce sont des joueurs du serveur en fait qui ont créé ça à partir d'armor stand et de plein de plein de choses que je saurais pas vous décrire et ça vous donne énormément de réalisme comme ça au jeu et c'est bourré de choses comme ça à l'intérieur du palais et ici vous avez les deux bonhommes qui sont les créateurs du du palais ici donc vous avez le Gryffender et le Louis et ici je ne sais pas du tout donc voilà peut-être leur enfant illégitime on ne sait pas alors ce que je vous invite moi c'est d'entrer du coup dans le fameux palais dont on a très rarement l'opportunité de pouvoir le visiter sachant que c'est vraiment une reproduction extrêmement fidèle qu'ils ont essayé de faire le plus fidèle possible ils ont passé des centaines d'heures à essayer de vraiment faire ça extrêmement bien alors là on est sur le salon des tapisseries d'accord chaque pièce a son nom un peu comme à Versailles parce que pourquoi pas on est en France après tout donc on aime se compliquer la vie d'accord donc les murs ici sont en trappe comme vous pouvez le voir donc on n'est pas du tout avec le pack de texture de base et on a même des boutons pour les interrupteurs qui sont à 3 mètres de hauteur mais bon ça c'est un autre salon Murat vous voyez avec les les sols extrêmement détaillés vous avez du bois ici entrelacé vous avez du carrelage de fou furieux et on est du coup voilà sur visiblement une une salle de réunion de réception très bien donc chacun à disposition un bouton voilà donc je sais pas si c'est une salle de réunion une salle où on peut manger visiblement c'est un salon en tout cas mais si ça ce sont des assiettes c'est peut-être des assiettes tu sais design prout un peu comme ils ont à Paris des restaurants ultra chicos dans lesquels tu manges absolument rien mais c'est très très bon quand même et c'est peut-être cette idée là poussée au maximum tu sais des assiettes où c'est juste un petit bouton carré et t'as que ça à manger d'accord donc là on est visiblement sur la salle de réception vous voyez ils ont même fait les charpentes les lustres et tout ma foi avec le sol et tout grand rideau et on est sur une autre salle de réception visiblement avec tous les joueurs du serveur enfin pas tous les joueurs du serveur parce que ça ferait un paquet mais mais des dents qui c'est que celui-là et et d'ailleurs ah bah tiens voici le fameux alors lui c'est Old Farmer c'est le grand Manitou du serveur d'ailleurs c'est Dieu le Père sur le serveur et on a le président à sa tribune très bien qui s'adresse pas à beaucoup de monde visiblement il a pas eu il a pas beaucoup de succès à son son affaire bon bref il y a beaucoup de rideaux beaucoup trop on s'y perd complètement hop et du coup ici on est sur un salon très bien un salon avec des assiettes avec des tables avec des trappes visiblement il y a une trappe qui voilà et oh il y a même une sénette tiens waouh avec un piano et regardez moi ce piano ça c'est encore l'un des nombreux modèles 3D que vous avez sur le serveur roh regardez moi ce plafond et tout oh la 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 c'est classieux tout ça avec les chandeliers et tout ah mais les flammes sont animées roh roh trop bien donc ils ont vraiment en plus axé sur le jardin on voit par derrière j'ai envie d'aller dans les backstage un petit peu tu vois un arbre magnifique euh attends je vais attends c'est pas ça que je voulais faire euh voilà donc là j'ai une torche dans la main voilà accepté cet état de fait d'accord donc visiblement c'est quelque chose qui est pour le service à ce niveau là donc une sorte d'entrepôt peut-être souterrain hop bon on a fait un tour de manège c'était sympa aussi donc boing boing on va aller voir dans les autres parties du coup du palais de l'Elysée voir un petit peu ce qu'il y a à voir hop donc voilà on était arrivé du coup dans cette dans cette pièce là le salon de Murat si mes souvenirs sont bons est stylé ici ça aussi avec des ours avec des des tables enfin non des chaises tous un peu dans le même ton vous voyez c'est gris blanc au niveau du tapis des chaises de la cheminée et tout ça donc on voit vraiment que le design tu vois c'est du design il y a du poutre poutre dans l'air moi je dis salon des aides de camp ah bon des aides de camp j'aimerais bien savoir les histoires qu'il y a derrière les noms des différents des différents salons parce que j'imagine qu'il doit y en avoir un sacré paquet c'est assez rigolo aussi vous voyez toutes les bannières qui ont été mis les unes sur les autres pour faire pour faire penser à des rideaux donc là on arrive vraiment sur l'arrière de l'Elysée sur le jardin à la terrasse et tout ça hop boing boing attend de boire ça ressemble à l'Italie ça alors salon de Pompadour comme les pommes d'accord non c'est les il y a des pommes qui s'appellent Pompadour il me semble non je ne sais plus vous voyez encore un siège complètement fou et ils ont fait ça enfin ça leur a pris tellement de temps pour faire tous ces modèles 3D pour faire toute cette cette construction là enfin c'est un truc de fou salon des portraits ce qui explique le pourquoi du comment vous voyez ne serait-ce que ça par exemple vous voyez ce sont des items frame regardez slime block qu'est-ce que c'est histoire bon bref ce sont des items frame dans lesquels ils ont été placés des maps créés sur le sur le serveur du coup et sur les maps en question ils ont fait des pixel art au niveau du sol géant et chaque chaque carré que vous voyez sur le sur le portrait ici représente un bloc qui a été fait au sol pour pouvoir créer une map par dessus pour pouvoir les mettre dans un item frame et faire un portrait comme ça et vous avez différents portraits et donc ils ont fait des comment dire des pixel art oui c'est ça des pixel art géants un peu partout sur la carte pour pouvoir juste faire cette pièce là uniquement vous imaginez le boulot quoi ça leur a demandé des centaines d'heures salon Cléopâtre d'accord bon très bien ça leur a demandé vraiment des centaines d'heures de boulot de faire ces bâtiments là donc on peut vraiment vraiment les féliciter n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus du coup pour féliciter Gryffender et Louis les créateurs de cette reproduction de palais de l'Elysée parce que franchement ils les méritent ils le méritent ok on ira vraiment vers les étages plus tard alors oh là là il y a encore des escaliers des couloirs alors je commence à laguer un petit peu Xilo alors pour vous dire un petit peu là ce sont les bureaux des bureaux mais vous voyez là Glashov Xilo ce sont des noms de joueurs du serveur c'est pas des noms de gens et regardez ils sont allés vraiment jusqu'à faire des tapis ronds sur minecraft quoi ce manque de respect cette dissidence par rapport au jeu ils ont même mis des prises non européennes des prises américaines parce qu'après tout la cohérence on aime bien le camoquet non mais regardez-moi regardez juste cette lampe là le temps que ça a dû prendre pour réaliser ce genre de choses et l'interrupteur qu'il y a derrière et puis tout ça juste pour faire enfin bon regardez-moi le l'ordinateur avec le siège complètement fou avec une statue qui porte un A parce que pourquoi pas pour Emberstone j'imagine le nom du serveur regardez-moi ce design aussi de bureau avec des trappes en verre qui ont été retexturées justement pour pouvoir faire des trucs comme ça et qui donne directement du coup sur le avec une trottinette un parking avec une trottinette dans l'Elysée très bien donc il y a des gens à l'Elysée qui viennent en trottinette après tout pourquoi pas salon de Glashow et c'est le bazar complet très bien comme ça on reconnait bien que c'est celui de Glashow très bien hop d'accord on arrive du coup vers l'une des accès l'un des accès attends on a une trottinette trop bien place réservée à Nidalgo trottinette électrique vélo métro la mer écolo lol pourquoi pas surtout qu'elle est bien faite c'est un troll mais poussé jusqu'au bout c'est excellent avec les autres voitures boing alors attends on va faire le tour quand même oh un joli mur alors attends on va peut-être aller de l'autre côté il y a peut-être des choses plus intéressantes oui effectivement des open space visiblement avec un grand placard et un tableau de bateau un joli mur oh un joli mur oh une porte mais que je ne peux pas ouvrir très bien boing boing hop d'accord des jolis murs des jolis murs des jolis escaliers et un joli escalier qui va vers le bas alors on va faire le bas d'abord ah oui j'ai plus ma torche avec moi attends parce que du coup on y voit moins moins les choses ah bah mieux ah mieux alors on va où du coup c'est encore un entrepôt quelque chose comme ça oula bah dis donc il y a un long couloir oh oh mais attends ça descend encore plan d'évacuation centre commandement Jupiter oh attends on est dans le blocos enfin dans le blocos dans le dans le bunker oh oh ouais on est dans le bunker de l'elysée entre bien enfin là ça a l'air de la chaudière mais oh excellent avec des des dortoirs oh avec des douches oh d'accord et les toilettes ok regardez moi ça même pour les toilettes ils ont fait des modèles 3D de ouf tu sais alors attends où est-ce qu'on est ici on est devant un tableau mais ça ne va pas m'aider beaucoup oh oh avec une world map et the new york times ah bon avec euh emmanuel macron du coup avec les drapeaux derrière oh trop bien fait bon par contre qui lisent the new york times pourquoi pas et une carte du monde centrée sur les Etats-Unis pourquoi pas ils ont voulu la faire à l'américaine visiblement donc alors attends est-ce que je vais reconnaître les gens qu'il y a ici non pas du tout bon lui avait que sa barbe non bon bref alors ici on est sur ah bah voilà quelque chose de bien français ah 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 il y avait des il y avait des éléments un petit peu trop américanisant à mon goût et donc du coup là voilà des pommes des gâteaux voilà et du vin quand même on est en France malgré tout faut pas oublier ça même dans le bunker ils ont quand même un petit peu de tableau un petit peu de déco quand même ok donc là on a l'air visiblement sur quelque chose de beaucoup plus sérieux enfin tu me diras de côté c'était sérieux aussi mais là on est sur quelque chose de militaire d'accord donc là on est sur les cuisines avec des poils et tout eh bah ma foi regardez ce qu'ils sont vraiment capables de faire sur ce serveur là avec des tables customisées des lampes euh bon des lampes pas du tout des comment on appelle ça des télés voilà tout simplement télévision Darmanin Castex Attal Véran oh eh mais c'est excellent ça imaginez vraiment vous avez le gouvernement dans des lits superposés comme ça oh comme en colonie quoi donc visiblement là on est affaire à une chambre un petit peu plus cossue donc ça doit être pour le patron hop probablement il y a même pas de pancarte tu sais parce que c'est évident même pas il y a besoin de préciser tu sais si t'as le premier ministre dans un lit superposé probablement qu'ici c'est le président tu vois il y a même pas de besoin de ça serait ça serait même une insulte de mettre une pancarte ça c'est un peu la même la même réflexion qu'avait fait alors je pars sur complètement autre chose voilà donc avec ma tête en lampe tout va bien je pars sur complètement autre chose c'était un peu comme oh attends qu'est-ce que ça ah c'est un autre un autre poste de commandement militaire probablement oh bouton nucléaire nucléaire bouton boum attend il y a des armes avec une affiche de Pablo Escobar avec un singe un téléphone avec un couteau de un serré qu'est-ce que c'est que ce truc et là c'est le comme vous vous rappelez du coup le skin de Gryffender l'un des créateurs de la construction qui s'est fait une petite pièce personnelle visiblement avec un RPG sur le mur et tout avec un chapeau parce que pourquoi pas il faut avoir désarmé un cigare mais mais classe avec un chapeau à haute forme parce que c'est le minimum quand même donc là on a déjà vu ok donc là on a rentré dans un ah mais attends ça il y avait la même pièce de l'autre côté est-ce que c'est pas des portes blindées ou quelque chose comme ça ou un sas blindé pour vos blancs un sas très très riche il est blindé j'assume cette vanne j'assume cette vanne complètement on retourne visiblement à l'air libre d'accord on était là tout à l'heure alors bureau de bloc de terre d'accord donc il y a ce sont les bureaux des joueurs du serveur avec la souris et tout comment ils ont fait ces modèles 3D là oh ah mais c'est camarée oh je connais ce patelin c'est dans le finistère camarée ça s'appelle hop du coup voilà un laptop mais surtout qu'ils ont fait plusieurs modèles d'ordinateur vous voyez c'est ça qui est dingue ils ont fait des Apple des laptops comme ça ah mais c'est excellent ah bon bah il n'y a rien ici du coup c'est un placard très bien ouh ben dis donc il n'y a pas de il n'y a pas d'indication sur le tableau sur de pancartes pour indiquer le bureau de qui c'est peut-être probablement du coup le premier ministre ou un ministre ou un ministre en tout cas ah bah non le premier ministre il n'est pas ici il n'est pas il n'est pas à l'Elysée il est à Matignon je crois t'as vu la table on vous l'arrache et je viens de percuter madoué avec un éventail sur le truc là-bas le nombre de modèles 3D est plus important que le nombre de blocs c'est incroyable avec deux portes l'une sur l'autre alors voyons ce qu'il y a par là attends bon je vais sûrement louper des pièces vous m'excuserez dans la visite de l'Elysée je ne vais pas visiter tous les bureaux non plus parce que bon normalement c'est un petit peu tous la même chose enfin c'est pas la même chose mais c'est que des bureaux tout le temps donc ah non j'ai cru que c'était une table à repasser moi avec les machins comme ça ah il y a même un violon oh la chaise en verre et tout oh mais comment ils font ça et ça représente combien de boulot oh les cloches en or sur le plafond parce qu'après tout pourquoi pas ça représente combien d'heures de travail tout ça bon alors je reprends ici pour voir encore l'étage du dessus oh d'accord on a accès sur les extérieurs alors bon attends je vais peut-être monter sur la rambarde parce que bon sinon on va rien voir du tout accès sur les extérieurs sur les toits d'accord 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 c'est pas une terrasse c'est vraiment un ah mais si en fait c'est une terrasse toit en fait un toit terrasse bon très bien alors ah oui du coup c'est encore l'étage du dessus on va aller voir mais oh ah bon un décor très bien je pensais être tombé sur un salon c'est ce que j'allais dire mais en fait non dans ce coup piano parce qu'après tout pourquoi pas hop ici salam ah mais oui du coup il y a les appartements privés du président enfin de oui ou présidente hop on est peut-être sur les salons privés du de Macron là ça serait le salon là ça serait le salon alors galerie d'art Brigitte d'accord ah mais ça c'est la c'est une maison qu'il y a sur le serveur je crois hop que j'ai déjà visité je crois que cette maison là je l'ai déjà visité en vidéo sur Minecraft sur la chaîne YouTube d'ailleurs il me semble une maison de bloc de terre je crois si je dis pas de bêtises peut-être on me rectifiera dans les commentaires n'hésitez pas à me rectifier si je dis des bêtises hop comme ça les autres gens pourront voir ce que vous avez mis si jamais j'ai dit des bêtises hop donc on doit être sur les effectivement les les appartements privés d'accord bon relativement classique tu me diras on voit que les murs ont été faits de deux blocs d'épaisseur donc ça doit être un peu plus grand qu'à la normale qu'à l'original ah mais c'est tellement grand et mais surtout qu'on n'a vu qu'une toute petite partie de l'Elysée en fait pour l'instant d'accord donc là on arrive carrément dans les combles ok donc là on a retrouvé le toit terrasse on va aller par là du coup encore des bureaux d'une surprise incroyable alors ici on est sur un salon visiblement avec le New York Times toujours ok ah ma foi alors oh ah oui ils ont même fait un modèle 3D pour les chiens qu'est-ce qu'il fait là le chien on ne sait pas mais mais voilà visiblement il y a beaucoup de beaucoup beaucoup de modèles 3D de bureaux partout avec des cookies des cookies dans le poids cookie oh cookie malin avec la machine à café regarde moi ça aïe 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 à la limite je suis presque plus en train de faire le le vendeur commercial pour le palier des huissiers palier des huissiers d'accord ok bon pourquoi pas pour le pack de texture que pour le palier de l'Elysée lui-même tu sais alors que les deux sont dingues tu vois ah avec des pancartes bleues oh mais c'est tellement stylé ça oh c'est bien joué Au niveau de décoration d'intérieur, vous avez de quoi prendre comme inspiration. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à voir un peu tout le temps la même chose. Ce qui est normal, on s'attend à l'Elysée. Alors, qu'est-ce que c'est ici ? Bureau des collaborateurs. On retrouve une même salon en verre, pourquoi pas. Ils ont employé tous les adjectifs qu'ils pouvaient pour mettre tous les salons. Oh, mais attends ! Mais je viens de capter, on est dans le bureau présidentiel. Salon doré, bureau présidentiel. Moi, je n'ai même pas capté. D'accord, et donc évidemment, c'est Gryffender lui-même qui s'est mis en président, bien sûr. Alors qu'ils auraient pu mettre Macron, tu sais. Mais non, 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 non. Alors qu'ils l'ont modélisé. Enfin, alors qu'ils ont sa tête sur Minecraft. Ah, donc j'imagine que tous les côtés d'horure et tout ça, c'est en or, en fait. C'est de l'or classique. Et ils ont rajouté un singe. D'accord, pourquoi pas. Ah, ben voilà, une bonne bouteille, quand même, un minimum. On est en France. Alors, ah, mais d'accord, ici j'étais à l'arrière du truc. Et en fait, ça c'est Brigitte Macron, du coup. Probablement, peut-être, je ne sais pas. D'accord. Alors, sur ce salon-là, c'est un truc qui me fait marrer. Parce que ce n'est pas tellement un salon, c'est plus vraiment des bureaux. Comment ils s'appellent ? Alors, bureau des collaborateurs, très bien. Un truc où je n'avais pas remarqué quand je suis passé tout à l'heure. Hop. Ils ont accès à une mini terrasse. Pounaise, ils ont mis vraiment des trucs partout. Regardez-moi la qualité de ce pack de textures. Après, je suis plus admiratif du pack que de la construction. Bref, ici, vous avez une terrasse, du coup, qui est, du coup, sur ce petit endroit, dans un coin des toits de l'Elysée. Ah, elle est comme quoi. Pour fumer ton petit joint tranquillou. Hop. Il aurait dû mettre des plans de bœuf, d'ailleurs. Ça aurait été... Enfin, tu me diras, à l'Elysée, ça la ferait mal. Mais en même temps, je suis sûr, il y a déjà eu... D'accord. Donc, ici, ce n'est pas fait visiblement. Je suis sûr, il y a déjà eu des gens qui ont fait pousser de la bœuf à l'Elysée. Obligé. Ok, on descend à l'étage, du coup. On va bien voir ce qui nous manque. Parce qu'il nous manque encore toute l'aile... Cette aile-là. Je ne sais même pas si c'est la gauche, la droite. Hop. D'accord, vous voyez, donc, on est vraiment sur l'autre partie. On avait visité l'autre parking de l'autre côté. Maintenant, on est sur l'autre partie. Donc, il y a des combles ici. Ah, d'accord. Donc, on peut... D'accord, tout a été comblé. Ok, bon, au moins, la visite aura été rapide. Et on a des escaliers ici, d'ailleurs. Donc, ok, là, toute cette partie-là... Ok. Elle n'est pas encore finie. En même temps, on ne peut pas vraiment en vouloir. Tout le... La quantité de boulot qu'ils ont abattu pour réaliser cette... Cette construction. Hop. Donc, eh bien, voilà. J'ai probablement loupé quelques pièces. Mais, en même temps, voilà. Je ne vais pas pouvoir voir tout, tout, toutes les pièces dans leur totalité. Ça serait un petit peu beaucoup. Voilà. Je sais quand même de faire aussi un tour de l'extérieur. Et notamment du jardin qu'on n'a pas du tout vu encore pour l'instant. Donc, bon, ça a un jardin. Donc, ça va aller plus vite, je pense. Quelques jardins à la française. Oh, quelle surprise ! Avec des petits bassins, style un petit peu Versailles, tout ça. Donc, je ne sais pas si les arbres sont aussi gros que ça dans le jardin de l'Elysée. Oh, quelle jolie vue ! Ils ont même mis des papillons à côté de la fontaine. Oh, mais il y a des papillons animés ! Oh ! Oh, le style ! Voilà, donc ça, c'est le portail qu'ils donnent après sur les Champs-Elysées. Qui ne sont pas encore faits. La map a été en construction. Ils veulent refaire Paris. Donc, il y aura le Louvre et tout et tout. Enfin, je pense. Mais, ça va prendre un certain temps. Je vous referai une visite lorsqu'ils auront fait le Louvre. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, est-ce qu'on a vu ça ? Juste histoire d'être sûr. Non, on n'a pas vu ça du tout. Donc, vous voyez, comme quoi, il y a pas mal de pièces que je n'ai pas vues encore. Donc, bon. Hop. C'était la visite du palais de l'Elysée, du coup, de Griff, Fender et de Louis. Sur le serveur Amberstone. Je vous invite à aller voir la visite en 3D, du coup, qui a été réalisée aussi. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous voulez en voir davantage. Et je vais enlever, voilà. C'est la chose de mon visage. Alors, est-ce que, voilà, ma canne à pêche, minimum. Et bien sur ce, merci à tous d'avoir visité avec moi le palais de l'Elysée. Laissez un commentaire, mettez un pouce bleu, c'est très important pour le référencement des vidéos. C'est vrai que je ne le dis jamais, mais vraiment, c'est important. Et merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon vent, matelot. Et à la prochaine !